... Nous allons prier pour rendre grâce à Dieu Par rapport à ce moment béni que Dieu a permis que nous soyons encore une fois dans sa présence Élevons nos voix, prions Éternel Je bénis encore une fois ton nom ce soir Je te loue, je te rends grâce pour ton amour et ta bonté Manifesté en Yeshua, notre Seigneur Sauvère Père, ta parole nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses Nous te confions ce moment de la parole entre ta santé divine Que ton esprit seul puisse nous parler ce soir Je chasse loin de ce lieu tout esprit qui s'élèvera Pour combattre cet instant, je l'intime à l'ordre de libérer ce lieu Et d'aller dans les liésarides au nom puissant de Yeshua J'établis maintenant ta royauté, ta Seigneurie, que tu règnes en tant que roi Commence avec nous du début jusqu'à la fin Que tout ce qui va se passer ce soir dans ce lieu ne soit que pour la gloire de ton nom Sois loué, sois exalté, sois magnifié dans les noms puissants de Yeshua Et nous disons Amen Mon exhortation de ce soir c'est l'attachement à Dieu J'ai prié à Dieu pour me donner le message pour cette année qui va commencer L'Esprit de Dieu m'a donné cette exhortation, cet âme de l'attachement à Dieu Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean 15 1 à 25, nous allons lire la parole de Dieu Pour que nous puissions comprendre ce que Dieu veut nous parler Jean 15, 1 à 25 Nous lisons la parole de Dieu Jean 15, chapitre 15 de son premier verset à son 25e verset Moi je suis le vrai plant de vigne Et mon père est le vigneron Tous les serments en moi qui ne portent pas de fruits Ils les coupent et tout ce qui en porte ils les purifient Afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant Vous aussi vous avez déjà été purifiés grâce à la parole que je vous ai enseignée Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous Un serment ne serait porté du fruit tout seul sans demeurer attaché au sept Il est de même pour vous Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit Je suis le sept de la vigne, vous en êtes les serments Celui qui demeure en moi et en qui je demeure Portera du fruit en abondance Car sans moi, vous ne pouvez rien faire Si quelqu'un ne demeure pas en moi On le jette hors du vignoble Comme les serments coupés Ils se dessèchent Puis on les ramasse On y met le feu et ils brûlent Verset 7 Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous Demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez Si vous produisez du fruit en abondance Et que vous pouvez ainsi que vous êtes Vous prouvez, excusez-moi Ainsi que vous êtes vraiment mes disciples Mon Père sera glorifié aux yeux de tous Comme le Père m'a toujours aimé Moi je vous ai aimé Maintenant, maintenez-vous donc dans mon amour Si vous obéissez à mes commandements Vous demeurez dans mon amour Tout comme moi-même J'ai obéi au commandement de mon Père Et que je demeure dans son amour Tout cela je vous le dis Pour que la joie qui est la mienne Vous remplisse vous aussi Et qu'ainsi votre joie soit complète Voici quel est mon commandement Aimez-vous les uns les autres Comme moi-même je vous ai aimé Il n'y a pas de plus grand amour Que de donner sa vie pour ses amis Vous êtes mes amis Si vous faites ce que je vous commande Je ne vous appelle plus serviteur Parce qu'un serviteur N'est pas mis au courant des affaires de son maître Je vous appelle mes amis Parce que je vous ai fait part De tout ce que j'ai appris de mon Père Ce n'est pas vous qui m'avez choisi Non, c'est moi qui vous ai choisi Je vous ai donné mission d'aller De porter du fruit Du fruit qui soit durable Alors le Père vous accordera Tout ce que vous lui demanderez En mon nom Voici donc ce que je vous commande Aimez-vous les uns les autres Verset 18 Si le monde a de la haine pour vous Sachez qu'il m'a haï avant vous Si vous faisiez partie du monde Il vous aimerait parce que Vous lui appartiendrez Mais vous n'appartenez pas au monde Parce que je vous ai choisi Du milieu du monde C'est pourquoi il vous poursuit De sa haine Souvenez-vous de ce que Je vous ai déjà dit Le serviteur n'est jamais plus grand Que son maître S'ils m'ont persécuté Ils vous persécuteront Vous aussi S'ils ont gardé mes paroles Ils garderont aussi les vôtres Mais c'est à cause de moi Qu'ils agiront ainsi Parce qu'ils ne connaissent pas Celui qui m'a envoyé Si je n'étais pas venu Et si je ne leur avais pas parlé Ils ne seraient pas coupables Mais maintenant Leur péché est sans excuse Verset 23 Celui qui a de la haine pour moi On a aussi pour mon père Si je n'avais pas accompli Au milieu d'eux des œuvres Que jamais personne d'autre n'a faites Ils ne seraient pas coupables Mais maintenant Bien qu'ils les aient vus Ils continuent à nous haïr Et moi et mon père Mais il fallait bien Que s'accomplisse cette parole Écrite dans leur loi Ils m'ont haï sans raison Parole de l'Éternel Amen Alléluia Pourquoi Les thèmes L'attachement à Dieu Si nous essayons De voir ce qui est en train De se passer aujourd'hui Dans le monde On va se poser réellement Des questions Des savoirs Quand est-ce que cette histoire Va terminer Alléluia Je me souviens De ce que Le premier ministre Avait dit Hier À la télé C'est un film Qui ne s'arrêtera plus C'est un film Qui ne va pas s'arrêter Tout de suite là Il y a toujours Des épisodes Par rapport À À À À Covid-19 Mais nous En tant qu'enfants de Dieu Lorsque nous sommes en train De regarder cela Des fois On est en train de dire Mais où est Dieu Est-ce que Dieu est là Est-ce que Dieu nous voit Nous avons vu Au milieu des enfants de Dieu Même il y a Des grands hommes de Dieu Qui sont morts Ils nous ont quittés Ils ont quitté cette terre Ils sont morts À cause De ces Covid Et Dieu est en train De nous exhorter Nous qui sommes là Vous qui êtes en train De me suivre Que Dieu n'a jamais Abandonné Ses enfants Mes frères et soeurs Dieu n'a jamais Abandonné Ses enfants Ses enfants Comme On vient de lire Dans Jean 15 1 à 25 Dieu est en train De nous parler Que nous devons Nous attacher À lui Pourquoi l'attachement Je vais revenir Dans le verset Pour vous expliquer Pourquoi l'attachement On va prendre plus Le verset 4 De Jean 15 Écoutez ce que la Bible Est en train de nous dire Verset 4 La Bible nous dit Ceci En vous Demeurez en moi Donc quand on parle De demeurez en moi Ça veut dire Attachez-vous à moi Demeurez en moi Ça veut dire Attachez-vous à moi Donc Dieu est en train De nous demander Que nous puissions Nous attacher à lui Attachez-vous À moi Et Moi aussi Je m'attacherai À vous Comme les sarmes Ne paie De lui-même Portez du fruit S'il ne demeure pas Attaché au cèpe Donc si On n'est pas Attaché au cèpe Donc ça sera difficile Pour que nous puissions Produire du fruit Alléluia Ainsi Vous ne pouvez Non plus Si vous Ne demeurez pas En moi Au verset 5 Je suis les cèpes Vous vous êtes les sarmes C'est lui qui demeure En moi Et en qui Je demeure Porte beaucoup de fruits Car sans moi Vous ne pouvez rien faire Si quelqu'un Ne demeure pas En moi Ou il ne s'attache pas En moi Il est jeté dehors Comme les sarmes Et il sèche Puis on ramasse Les sarmes On les jette au feu Et ils brillent Si vous demeurez En moi Ou si vous vous attachez En moi Et que mes paroles Demèrent en vous Demandez Ce que vous voudrez Et cela vous sera Accordé Si vous portez Beaucoup de fruits C'est ainsi Que mon père Sera glorifié Et que vous serez Mes disciples Ici L'attachement L'attachement A Dieu Nous ne devons pas Regarder Notre passé Si nous voulons Réussure dans notre vie Nous ne devons pas Regarder notre passé Si par exemple On essaye de regarder Le passé Par rapport à ce qui est En train de se passer 2021 Nous allons comprendre Que 2021 N'était pas bénéfique Pour chacun de nous Alléluia 2021 n'était pas bénéfique Pour chacun de nous Alors Quand on regarde Notre passé Et que notre passé Était médiocre Ça sera difficile Pour que tu puisses avancer Écoutez-moi très bien Si tu regardes Le passé Comme 2021 Vient de passer Nous sommes en train De rentrer dans 2022 Le 2021 Était médiocre Donc ça sera difficile Pour que chacun de nous Puisse avancer Si c'est le contraire Si 2021 Soit disant Était meilleur Par rapport A 2022 Que nous allons rentrer Nous allons comprendre Que l'orgueil Va prendre place Or la Bible Nous dit Que Dieu résiste Aux orgueillés Il fait grâce A ceux qui sont humbles Alléluia Pierre un jour Il va poser La question A Yeshua Dans Marc 10 A partir de son 28ème verset La Bible déclare Alors Pierre lui dit Nous avons tout quitté Pour te suivre Jésus répondit Vraiment Je vous l'assure Si quelqu'un quitte A cause de moi Et de l'évangile Sa maison Ses frères Ses soeurs Sa mère Son père Ses enfants Ou ses terres Il le recevra Cent fois plus Dès à présent Des maisons Des frères Des soeurs Des mères Des enfants Des terres Avec des persécutions Et dans le monde A venir La vie éternelle Mais beaucoup de ceux Qui sont maintenant Les premiers Seront parmi vous Les derniers Et beaucoup de ceux Qui sont maintenant Les derniers Seront parmi vous Les premiers Parole du Seigneur Amen Ici Nous allons comprendre Que Pierre est en train De parler au Seigneur Il est en train de dire Que nous nous sommes Détachés De la vie normale Nous avons quitté Nos familles Nous avons quitté Nos projets Nous avons quitté Nos femmes Nos enfants Et nous sommes Attachés à toi Alléluia Dans Marc 10 28 Voici Nous avons tout quitté Et nous sommes Attachés à toi Quelle sera Notre récompense Yeshua En écoutant Cette parole Il va répondre À Pierre Au verset 29 Je vous l'ai dit En vérité Il ne personne Qui Ayant quitté À cause de moi Et à cause De la bonne nouvelle Sa maison Ou ses frères Ou ses soeurs Ou sa mère Ou son père Ou ses enfants Ou ses terres Au verset 30 N'est reçoive Au centiple Présentement Dans ce siècle-ci De maisons De frères De sœurs De mères Des enfants Et des terres Avec de persécutions Et dans les siècles À venir La vie éternelle Nous allons comprendre Dans le même verset Dans le lot De tout ce que Le Seigneur Est en train de dire Il a mentionné La persécution Donc nous devons savoir Que malgré tout Nous avons reçu Christ Comme sauvé Le Seigneur Dans notre vie Il a dit Dans sa parole Que cherchez D'abord le royaume Si vous avez Le royaume Tout ce que Vous en avez besoin Vous serez donné S'il croit Mais nous devons savoir Que La persécution Est parmi Les lots Que Yeshua Est en train De parler Aux disciples C'est donc Le verset Dans le verset 30 Il dit ceci Je commence Par 29 Yeshua répondit Je vous l'ai dit En vérité Il n'y a personne Qui ayant quitté A cause de moi Et à cause De la bonne nouvelle Maison Ou ses frères Ou ses soeurs Ou sa mère Ou son père Ou ses enfants Ou ses terres Au verset 30 Ne reçoivent Au centiplein Présentement Dans ces siècles-ci De maisons De frères De sœurs De mères Des enfants Et des terres Avec deux persécutions Et dans le siècle A venir La vie éternelle Alléluia Donc nous devons Savoir que Des choses Que nous sommes En train De traverser Aujourd'hui Ça fait partir De l'eau Dans laquelle Jésus a répondu A ses disciples Par rapport Aux questions De Pierre Qui avait posé La question Nous nous sommes Détachés De ce monde Pour s'attacher A toi Quel sera Notre bénéfice Quelle sera Notre bénédiction Et Yeshua Va mentionner Tout ce que nous Venons d'attendre Là Donc cela veut dire Que même si nous avons Réçu Christ Comme sauver Et Seigneur Dans notre vie Nous devons savoir Que nous aurons Aussi De persécutions Alléluia Mais ici Yeshua Est en train De nous encourager Dans ce sens Que Malgré Qu'il y aura De persécutions Il faut que nous soyons Tous attachés A lui Parce que lui Il est le vrai cèpe Si on s'attache A lui Quelles que soient Les persécutions Qui peuvent nous arriver C'est lui Qui s'élèvera Parce que si nous Regardons dans la Bible Un jour Yeshua Va dire Aux disciples De traverser De l'autre bord Et pendant Qu'ils étaient En train De traverser De l'autre bord La Bible Nous montre Que Yahï La tempête Yeshua Est en train De se reposer Mais les disciples Vont réveiller Le maître Pour lui dire Seigneur Nous sommes en train De périr Et toi Tu es en train De dormir Yeshua Va se réveiller Yeshua Va parler A la tempête Et la tempête Va Écouter la voix Du maître Et La tempête Va se calmer Donc cela veut dire Que nous Qui avons reçu Christ Comme sauveur Et saignant Dans notre vie Malgré tout Il y a des bénédictions Qui sont attachées A nous Il y a aussi Dans cette Lola De persécution Donc ce que Nous sommes en train De traverser Aujourd'hui Dans ce monde Ça fait partir De l'eau Que Yeshua Avait parlé Aux disciples Il y aura De bénédictions Et il y aura Aussi De persécutions Mais Que nos cœurs Ne se troublent Point Nous devons En plus S'attacher A lui Quelles que soient Les persécutions Nous devons Nous attacher A lui Et Je vais parler En ce qui concerne Pour les gens Qui s'attachent A Dieu Qu'est-ce que La Bible nous dit Dans le psaume 1 Au psaume 1 Nous lisons La parole de Dieu Dans le livre De psaume Chapitre 1 A son premier verset Heureux l'homme Qui ne marche pas Selon le conseil Des méchants Heureux l'homme Qui ne marche pas Selon le conseil Des méchants Qui ne s'arrête pas Sur la voie Des pécheurs Et qui ne s'assit pas En compagnie Des moqueurs Parole de l'éternel Psaume 1 Nous dit ceci Heureux L'homme qui ne marche pas Selon les conseils Des méchants Qui ne s'arrête pas Sur la voie Des pécheurs Et qui ne s'assit pas En compagnie Des moqueurs Mais qui trouve Son plaisir Dans la loi De l'éternel Et qui la médite Jour et nuit Il est comme Un arbre Planté Près D'un courant d'eau Qui donne son fruit En sa saison Et dont le fayage Ne se flétrit point Tout ce qu'il fait Lui réissue Il n'en est pas Ainsi de méchants Ils sont comme La paille Que le vent Disciple C'est pourquoi Les méchants Ne résistent pas Au jour du jugement Ni les pécheurs Dans l'assemblée Des justes Donc ici Dieu nous a Montré Un homme Qui s'attache A Dieu Comment sa vie Va être Comment sa vie Va devenir C'est comme Cet arbre Planté Auprès D'un courant D'eau Qui donne son fruit En sa saison Et dont le fayage Ne se flétrit point Tout ce qu'il fait Lui réussit Amen Nous allons comprendre Par rapport Au verset Des gens 15 1 à 25 Que nous avons Lits ici Nous allons Voir que la plupart Des serviteurs Qui se sont Détachés du monde Et Ils se sont Attachés à Dieu N'ont jamais perdu L'ère tempurien Exemple des apôtres Et exemple D'autres serviteurs Que nous connaissons Dans la Bible Ils n'ont jamais perdu L'ère tempurien Et c'est pour cela Ce soir J'exhorte Une personne Mais bien aimé Pour cette année 2022 Qui vient de commencer Nous devons Nous attacher Au Seigneur Quels que soient Les problèmes Quels que soient Les soucis Qui peuvent nous arriver Car lui-même Il est Les cèpes C'est lui Qui nous demande De nous attacher A lui Si on ne s'attache Pas à lui C'est que nous sommes En train de vivre Aujourd'hui N'a rien à voir Avec ce qui va Ce qui va arriver Demain Et il nous demande De pouvoir Nous attacher A lui Si on s'attache A lui Puisque lui Il est le plus fort Nous aussi Nous serons Le plus fort La Bible La Bible nous dit La Bible nous dit Que celui Qui est en nous Est plus fort Que celui Qui est dans le monde Donc c'est Il est le plus fort Dans ce que nous Nous pouvions rencontrer Que tous vos souhaits Que tous vos souhaits Les plus secrets Se réalisent pour l'année 2022 Dans le nom de Yeshua Amashia Amen Sous-titrage